Dans notre vidéo « Technologie ultime » que nous avions mise en ligne le 2 avril 2022, nous avions relaté entre autres la possibilité de mettre en place des machines qui pourraient générer presque gratuitement de l'énergie électrique à l'infini. Non, ce n'est pas de la science-fiction ! Le docteur Jean-Paul Biberian, physicien que nous avions reçu quelques mois auparavant, nous avait expliqué que cette technologie était bien réelle, mais que malheureusement elle fait partie des technologies interdites car elle ne pouvait pas rapporter d'argent aux milliardaires et aux oligarques qui nous dirigent. L'énergie gratuite à profusion n'est pas une utopie, mais tout sera fait pour que cela n'arrive jamais. Mais revenons à Macron, qui a clairement la charge de détruire méthodiquement la France. Est-ce que vous vous rappelez de Astrid ? Évidemment non. Il ne s'agit pas d'une personne, mais plutôt d'un procédé de production d'énergie qui a été bloqué par Macron. Eh oui, encore lui. Je vous parle en fait d'un réacteur nucléaire de type Superphénix de quatrième génération. Ce type de réacteur avait la propriété de fabriquer de l'énergie à partir de déchets nucléaires produits par nos centrales actuelles et dont nous avons beaucoup de mal à nous débarrasser. Ces déchets sont radioactifs, particulièrement encombrants, et restent dangereux pendant plusieurs millénaires. Ces fabuleux réacteurs nous permettaient de faire d'une pierre deux coups. On pouvait se débarrasser de ces horribles déchets et en plus fournir à la France une autonomie énergétique pour deux ou trois mille ans. Vous avez entendu, deux ou trois mille ans. avec une pollution négative, puisque nous débarrasserions la Terre de ces déchets radioactifs. Écoutons l'analyse de Fabien Bouglet sur CNews et ensuite, sortez vos mouchoirs, vous allez pleurer. Superphénix, il faut rappeler que Superphénix était le réacteur à neutrons rapides qui mange les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Ça permettait Superphénix de produire énormément d'électricité en gérant les déchets nucléaires des autres centrales. Donc une solution incroyable. Et la fermeture de Superphénix était un acte, un péché originel en quelque sorte, puisqu'elle déstabilisait toute la filière nucléaire. Après l'acte II de cette opération, c'est François Hollande, avec deux acteurs majeurs, François Brotte, le député François Brotte, rapporteur de la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% de notre mix électrique, rapporteur de la loi de développement des éoliennes, je le rappelle, toujours le même système, et il est nommé président de RTE, la société chargée du raccordement de l'électricité, dans un pantouflage incroyable. D'ailleurs, à l'époque, François Bayrou s'était offusqué de ce pantouflage. Et le collaborateur de François Hollande, M. Piazeski, Xavier Piazeski, retenez bien ce nom, parce que Xavier Piazeski était collaborateur de François Hollande pour la baisse de la part du nucléaire et le développement des éoliennes, et après la démission de François Brotte, patron de RTE, il a été nommé patron de RTE, et il a pris comme collaboratrice la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Lebertre, et aujourd'hui c'est lui qui vient nous expliquer EcoWatt et qui vient nous expliquer les pénuries d'électricité, comment nous allons faire pour gérer cette crise énergétique. On est dans les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont été au cœur de la destruction de notre système énergétique sont ceux qui sont aujourd'hui. Et enfin l'acte 3, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne annoncent la fermeture de Fessenheim, un réacteur nucléaire qui produisait 11 TWh que nous exportions principalement à l'Allemagne, contribuant à créer, justement à abaisser notre déficit commercial, et depuis la fermeture de Fessenheim, nous importons 11 TWh, en tout cas l'année dernière, on a importé 11 TWh d'électricité d'Allemagne, avec le tarif spot, ça fait 3 à 4 milliards d'euros qui contribuent au déficit commercial. Pour ce qui est d'Astrid, Astrid était la reprise de Superphénix, c'est-à-dire les recteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires, on le relançait, c'est-à-dire... Et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet, on avait déjà dépensé 500 millions d'euros, et qui a repris Astrid ? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides, mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance, et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1 000 à 2 000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires que nous avons sur notre sol, et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. C'est-à-dire que nous avons abandonné un projet extrêmement vertueux pour notre pays, assurant notre souveraineté pendant des années, et nous avions 30 ans d'avance, et nous avons laissé les États-Unis et Bill Gates reprendre ce projet, qui aujourd'hui est en plein développement aux États-Unis. Et voilà, Macron a offert ce cadeau à Bill Gates, celui-là même qui veut éradiquer 90% de la population à coups d'injection expérimentale, grâce à l'achat de l'OMS, l'Organisation Mondiale Suprême de la Santé. Merci qui ? Merci Macron. Jim, le veilleur, auteur de La Première Heure, vous donne également ses impressions sur ce sujet brûlant et abject. Mes amis, il y a eu une trahison, énorme trahison nationale, qui a été perpétrée par Macron. Alors, je voulais vous parler de Bill Gates, mais ce dernier est tellement monstrueux, sur tellement de facettes, que je crois que je n'aurai pas assez dix minutes pour vous expliquer la monstruosité de Bill Gates. Je crois que je vais devoir faire plusieurs volets sur Bill Gates. C'est énorme. Alors là, cette trahison nationale de Macron, il faut quand même qu'il vous la partagiez. Il faut que vous soyez conscient de qui est ce mec et de ces trahisons qu'il perpétue en permanence contre la France et le génie français. Écoutez-moi bien, tout ça, vous pouvez le vérifier. La France avait inventé un super réacteur à neutrons qui s'appelait Superphénix. Ça se vérifie, il n'y a aucun souci. Qui s'est ensuite fait baptiser le projet Astrid. On a dépensé 700 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est simple, c'est un super réacteur à neutrons, dont seule la France avait le secret, qui mange les déchets radioactifs. D'accord ? Et je vais vous dire un truc, la France avait 30 ans d'avance sur les autres pays, sur cette recherche-là et sur ce type de réacteur qui fonctionnait. Écoutez-moi bien, ce type de réacteur est 100 fois plus puissant, la puissance est 100 fois supérieure à nos réacteurs nucléaires actuels. On a tellement de déchets nucléaires que ça nous permettait d'avoir une souveraineté énergétique et quasiment gratuite pour 1 000, voire 2 000 ans. Vous vous rendez compte ? 700 millions d'euros dépensés, ça fonctionnait, c'était le pré-marché. Vous savez ce qu'il a fait Macron ? Il a arrêté et il a donné le projet à Bill Gates. Bill Gates qui récupère le bébé, pour lequel il reçoit des milliards de subventions du département américain. D'accord ? Et pendant ce temps-là, vous, à partir de demain, vous allez payer 10% plus cher l'électricité. Ça s'appelle une trahison nationale. Mais une haute trahison nationale. En attendant, nous allons payer l'électricité de plus en plus cher. Et la cerise sur le gâteau macronien, c'est que vous savez déjà de quelle façon le président le plus pourri de l'histoire, en France, a réussi à nous brouiller avec le Niger, notre principal fournisseur d'uranium pour les centrales nucléaires françaises. Il ne fait rien à moitié, Macron. Sous-titrage ST' 501